... Le chroniqueur Talomadi, le monsieur environnement de la télé-Tchad, avec vous... Voilà. Aujourd'hui, on va parler d'un sigle, CDN. CDN. C'est ça ? Oui, CDN. CDN. C'est quoi déjà CDN ? La CDN, c'est comme le sigle LAS, c'est Contribution Déterminée Nationale. Surtout au niveau national. Donc, quand on parle de la CDN déjà, c'est un concept qui a été créé bien avant la COP21. Et il est question d'aller à cette COP21 qui, aujourd'hui, a accouché ce qu'on appelle les accords juridiquement contraillants avec une conception. Donc, tous les pays ont réalisé ce qu'on appelle la CDN, Contribution Déterminée au Nouveau National. Avant, ce n'est pas la CDN, mais c'est après qu'on a révisé pour que ça devienne la CDN. Donc, la CDN, d'une manière générale, si on essaye de voir cette appellation, de voir qu'est-ce que ça représente, ça regroupe tout ce qui est politique de lutte contre le changement climatique. Donc, c'est un document de référence, c'est un document qui mesure les engagements et les actions d'un pays dans le domaine de la lutte contre le changement climatique. Le Tchad qui a ratifié les accords sur les changements climatiques a aussi élaboré ce qu'on appelle la CDN. Et aujourd'hui, je crois que ça a été révisé et le Tchad réalise des actions à travers la CDN. Je crois que c'est un peu ça. Et pourquoi utiliser ces documents ? Alors, en utilisant le document de... ou en utilisant la CDN, je crois que ça permet de ne pas disperser les efforts. Parce que lorsqu'on parle de la CDN, la lutte contre le changement climatique est un domaine transversal. Vous venez au niveau de l'élevage, vous avez des activités de lutte contre le changement climatique. Vous partez au niveau de la santé, vous allez trouver. Vous venez au niveau des infrastructures, vous allez trouver. Alors, pour ne pas que ces efforts soient dispersés, il faut un cadre qui regroupe tout le monde. Donc, si au ministère, par exemple, de la santé, s'il y a des activités qu'on doit réaliser dans le domaine de la lutte contre la malnutrition, parce que si aussi il y a le changement climatique qui joue dans ce domaine-là, il est question que cela soit rédigé et coordonné et envoyé au ministère, par exemple, de l'environnement, qui chapeaute toutes ces activités-là. Parce que dans d'autres pays, comme au Rwanda, vous avez ce qu'on appelle l'identité nationale accréditée, c'est-à-dire une organisation qui regroupe toutes les activités de lutte contre le changement climatique. Donc, chacun envoie cela. Ce que tu as déjà fait, tu peux envoyer là-bas. Ce que tu veux faire encore, tu envoies là-bas. Donc, il y aura une réunion qui permettra d'étudier qu'est-ce qui est fait et qu'est-ce qui n'est pas fait. Qu'est-ce que le ministère de l'Agriculture a fait ? Qu'est-ce que le ministère de l'Élevage ? Qu'est-ce que le ministère de la Santé a fait ? Sinon, il y aura des doublons. Donc, je crois que le souci primordial, c'est d'éviter des doublons et d'aller en ordre de disperser. C'est pourquoi il faut utiliser ce qu'on appelle la CDN. Alors, justement, c'est quoi son importance ? L'importance aujourd'hui de la CDN, ça permet même aux partenaires de financer leurs activités. Par exemple, la CDN a été... les partenaires ont demandé la révision de cela. C'est pour prendre toutes les actions, toutes les activités importantes dans ce domaine. Parce que lorsqu'on n'élabore pas un document de référence, lorsqu'on n'a pas de repère, on ne peut pas aller loin. On ne fait que ta donnée. Mais lorsque vous avez un document de référence, lorsque vous avez des données fiables, ça permettra aux gens d'aller dans cette base de données et vous appuyer. Parce que là, on sait que, par exemple, au Tchad, dans tel domaine, les gens ont fait des efforts, ils sont arrivés à ces niveaux, mais ils sont limités. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut venir booster ce qui est déjà fait. Mais lorsque vous n'avez pas un document de référence, lorsque vous n'avez pas de base de données, vous ne pouvez pas gagner quelque chose de la part des partenaires. Donc je pense que l'important, c'est de recenser les activités et mettre à la disposition des partenaires avec une synthèse. Donc c'est des activités synthétisées qui se retrouvent là-bas, réalisées et non réalisées. Et ça permettra aux gens d'intervenir et vous donner les moyens, enfin, de développer. Et là aussi, ça limite aussi l'utilisation abusive des ressources. Donc ça permet de contrôler. Si on a prévu 40 millions pour travailler, ça nous permettra de voir qu'est-ce qu'on a fait dans la CDN. Qu'est-ce qu'on a fait exactement ? Est-ce qu'on a réalisé des infrastructures ? Par exemple, ce qui s'est passé à Walia, à Tukra, est-ce qu'on avait pris le temps de réaliser des infrastructures d'évacuation d'eau, de pluie ? Cela n'a pas été fait. Cela nous permettra de corriger et on va aller dans le domaine là-bas pour voir qu'est-ce qu'il faut faire. Dans le domaine de l'élevage, par exemple, le nomadisme pastoral, est-ce que ça arrange ? Parce que vous savez, en même temps, les bœufs qui se déplacent, les élevards, en même temps piétinent certaines espèces qui ne vont plus se reproduire. Est-ce que ce n'est pas bon de localiser quelque chose dans ces domaines ? Je crois que tout cela a été réalisé dans la CDN. Même les pûs pastoraux ont été créés parce qu'on voit des zones de pâturage qu'il faut mettre à la disposition des élevards des pûs pastoraux pour leur permettre de ne pas aller de gauche à droite et éviter aussi certains conflits. Donc, c'est un document très important. C'est un concept très important lorsqu'on veut aller dans la lutte contre le changement climatique ou soit réaliser des activités de valeur pour lutter contre le changement climatique. Et surtout, les gaz à effet de serre qui, aujourd'hui, sont source de réchauffement climatique. Tout à fait. Et que vise la CDN ? Bon, la CDN vise une amélioration des conditions de vie. Alors, dans la CDN, il y a aussi des activités d'amélioration des conditions de vie qui ont été programmées. Par exemple, il doit y avoir des dispensaires. On doit les faire dans le domaine de la santé parce que la santé fait partie. Il y a des maladies qui ont été créées par le changement climatique et qu'il faut mettre à la disposition de la population aussi des centres de santé, soit des centres ambulants pour leur permettre aussi de se faire soigner. Il faut aussi aller derrière les éleveurs pour leur parler du changement climatique. Donc là, on améliore les conditions de vie seulement. Et il faut aussi la production. Qu'est-ce qu'on fait ? On cherche des cultures améliorées. S'il pleut pendant 45 jours, il faut que la population soit en mesure de trouver à manger. Même s'il pleut pendant 20 jours, il faut qu'on soit en mesure de leur trouver quelque chose à manger. Donc aujourd'hui, c'est des sémences améliorées. Et avec la CDN, les gens cherchent à adapter des nouvelles techniques, des nouvelles politiques face à ce changement climatique qui devient aujourd'hui un problème planétaire et dont l'humanité souffre. Alors, c'est tellement beau quand on vous écoute parler de la CDN comme ça. Est-ce qu'elle existe ? Est-ce que le Tchad dispose de la CDN ? Voilà. Le Tchad dispose de la CDN. Et quand on était à la COP21, on était avec notre CDN. Et après 5 ans, l'année dernière, on vient de réviser la CDN. Et à côté de la CDN, le Tchad a élaboré ce qu'on appelle PENA, plan national d'adaptation. C'est des choses très importantes. Mais dans la politique de lutte contre le changement climatique, le PENA doit être élaboré avant le CDN. Parce que c'est des PENA que découlent les activités des CDN. Bon, au Tchad, ça a commencé avec la CDN. Et l'année dernière, ils ont révisé. Parce que c'est exigé par l'accord de Paris sur le changement climatique. À l'accord 21, chaque 5 ans, il faut réviser la CDN. Qu'est-ce qu'on cherche dans la révision ? C'est-à-dire voir ce qui n'a pas arrangé et qu'il faut enlever. Et ce qu'on a oublié, il faut intégrer. Donc, c'est comme ça qu'on révise la CDN. Donc, le Tchad, l'année dernière, a rédigé la CDN. Et je crois qu'aujourd'hui, ça permet au gouvernement tchadien d'aller directement dans la politique de lutte contre le changement climatique. Et de réaliser des activités de valeur. Parce qu'il ne sert à rien de réaliser des activités qui n'ont pas d'impact sur la vie de la population. Tout le monde est dans le changement climatique, c'est vrai. Mais quels sont les impacts ? C'est ça la question qu'il faut se poser. Alors, avec la CDN, on peut cibler des activités qui ont directement des impacts très importants dans la vie de la population. Par exemple, la culture d'adaptation. S'il pleut, moins. Il y a des zones qu'on doit pratiquer ce qu'on appelle la culture d'adaptation. Ou la culture de contre-saison pour permettre à la population de vivre. Donc, il y a des zones comme ça qu'il faut cibler et qu'il faut amener la population à faire des cultures de contre-saison. C'est très important dans ces données-là. D'accord. Pour finir, on va aller sur les avantages. Voilà. Les avantages, aujourd'hui, ça permet d'avoir peu de ressources et réaliser des activités de qualité. Parce que les gens, ils pensent qu'il faut avoir beaucoup d'argent pour faire une activité. Or, dans le domaine de la CDN, c'est un document travaillé par les techniciens du ministère. Donc, il y a des financiers qui y sont venus. Il y a des techniciens, d'autres ministères de l'élevage, de l'agriculture qui sont là. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire lorsqu'on a tel montant d'argent pour le faire ? Quelle est l'activité qu'on peut faire en peu de temps et avoir des effets escomptés ? Donc, ça a permis, aujourd'hui, de localiser certaines villes, certaines provinces et injecter certains projets là-bas. Par exemple, vous prenez le lac Tchad, il y a des projets d'amélioration des cultures. Là-bas, on fait ce qu'on appelle les pompes solaires. Ça permet à la population, même s'il n'y a pas la pluie, les gens peuvent déjà faire face à ce changement climatique. Vous partez dans le mandoul, il y a une activité qu'on appelle amélioration des sols. Donc, on n'essaye plus de ne pas utiliser l'engrain parce que le coton a été cultivé. Et l'engrain qui a été utilisé pour cultiver le coton a appauvri les sols, surtout dans le mandoul. Dès que vous arrivez, vous trouvez la terre est là, mais c'est trop ça. Il y a trop de sable. Et lorsqu'il y a le sable, on ne peut pas produire, on ne peut pas faire l'agriculture de qualité. Aujourd'hui, avec la politique du gouvernement et les partenaires, on développe maintenant l'amélioration des sols dans le mandoul. C'est-à-dire qu'on utilise l'engrain qui est organique, mais pas chimique, pour travailler là-bas. Allez, très passionnant, la CDN. Vous nous parlez avec beaucoup de précision. Merci, M. Talo, d'être passé. Précision, qualité. C'est vraiment son monde, l'environnement. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada